Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Industrie et à Monsieur le Ministre de la Santé. Messieurs, vous déclariez le 3 février dernier dans un communiqué commun que, je cite, « la mobilisation du gouvernement est totale pour préserver l'accès des Français aux médicaments sur l'ensemble du territoire ». Mais le 13 avril, la direction de Sanofi annonçait la suppression de 135 postes dans deux de ses usines françaises, 70 à Ramon-dans-le-Gare et 65 assisteront dans ma circonscription des Alpes-de-Haute-Provence, soit plus de 10% des effectifs. Sur ce même site de Cisteron, un bâtiment de production devrait être tout bonnement rasé. Ces décisions font suite aux 265 suppressions de postes sur le site de production de vaccins de Marcy-l'Etoile et s'inscrivent dans une stratégie de long terme de Sanofi, le démantèlement de sa filière de principes actifs. Cette stratégie prévoit d'ici 2025 la vente et donc l'abandon de la production de 400 molécules jugées trop peu rentables. La rentabilité pour Sanofi, ce n'est pas l'intérêt des patients, c'est la garantie de faire plus de 30% de marge, sinon on vend. Or, ces 15 dernières années, Sanofi a touché plus d'un milliard et demi d'argent public sous forme de CICE ou de crédit d'impôt recherche. Dans le même temps, l'entreprise supprimait pourtant 7700 postes, dont près de 50% des postes de chercheurs, fermait 16 sites en France et versait plus de 30 milliards de dividendes à ses actionnaires. Mes questions sont donc les suivantes. Monsieur le ministre de l'Industrie, que comptez-vous faire pour empêcher Sanofi de détruire des emplois et de sacrifier sur l'hôtel des super-profits un outil industriel essentiel à notre pays ? Monsieur le ministre de la Santé, que comptez-vous faire pour assurer la souveraineté thérapeutique française et rappeler Sanofi à ses obligations de production et de détention de stocks minimum de médicaments ? Enfin, messieurs les ministres, que comptez-vous faire pour contrôler l'utilisation des fonds publics par Sanofi et les autres ? Et quand allez-vous vous décider à mettre en place un pôle public du médicament, seule garantie d'une production pharmaceutique efficace au service de l'intérêt général ? Je vous remercie.